à tout le monde c'est Christo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma life je sais elle vous a fait plaisir ma précédente vidéo ma life où je vous parlais tout simplement de voilà de substances et tout enfin en gros de shit et de bœufs etc etc et donc aujourd'hui ça va être quelque chose mais vraiment voilà rien à voir avec ce que je vous ai parlé quelque chose qui m'est arrivé que j'ai fait avant youtube et avant youtube j'avais je crée à j'ai créé un site internet etc etc je mettais à jour et avant avant tout ça j'avais une aussi une autre activité que que youtube et ça je sais pas du tout si je vous en ai parlé c'était sur le bon coin je faisais du business un peu sur le bon coin c'était pas aussi des je gagnais pas des grosses sommes par mois mais pendant quatre mois environ quatre cinq mois et bien ce que je faisais quelque chose de tout simple d'ailleurs il y en a qui font actuellement ça sur le bon coin par exemple le bon coin pour les gens qui ne connaissent pas c'est tout simplement un petit site enfin un bon site internet d'ailleurs il est bien connu maintenant qui permet de vendre voilà ses produits et comme ça vous avez des gens qui peuvent l'acheter et comme ça ça évite normalement et bien de l'envoyer par la poste ça voilà c'est des remises en main propre la plupart du temps donc c'est plutôt bon un bon petit côté là dessus et donc en fait ce que je faisais forcément j'achetais des trucs et je les revendais beaucoup plus cher enfin en tout cas j'essaye de me faire une petite marge et à force si vous voulez j'ai commencé à me faire pas mal d'argent alors le cycle vraiment le petit la petite chose négative là dedans c'est que ça prend beaucoup de temps faut vraiment si vous voulez vraiment squatter le bon coin c'est ce que je faisais je me rappelle de mes petits moments où jusqu'à une heure du matin à minuit et demi et bien je regardais je visualisais le site pour voir s'il n'y avait pas des bonnes offres où des gens mettaient un prix très bas un produit et comme ça moi ça me permettait d'acheter le produit et après de revendre sachant que à coup sûr je vais me faire une marge voilà c'est vraiment à coup sûr et si vous voulez moi je me suis spécialisé à l'époque c'était dans les smartphones plus spécialement les iphones parce que les iphones ça se vend très bien sur internet donc j'achetais alors à l'époque c'était iphone 4 et l'iphone 4s venait de sortir donc j'achetais souvent des iphone 4 etc etc puis je les revendais beaucoup plus cher donc je les achetais en attendant et bien une bonne annonce donc c'était pas facile parce que si vous voulez vous avez plein de gens aussi qui qui squattent le bon coin par exemple et qui arrivent à acheter tout ça donc moi en fait à la base je suis parti avec 100 euros j'ai mis 100 euros comme ça j'ai dit allez on va essayer je vais miser 100 euros là dessus et en gros essayer de me faire maximum d'argent avec ça et sachez que ça super bien marché puisque avec ces 100 euros là je me rappelle j'ai pu acheter un iphone 4 à l'époque c'était c'était le mec il en voulait pas quasiment de l'iphone 4 il le vendait pas cher parce qu'à l'époque l'iphone 4 je m'en rappelle c'était 200 250 euros l'iphone 4s c'était beaucoup plus cher donc c'était plus si vous voulez mon business à l'époque c'était plus dans l'iphone 4 je fais aussi dans d'autres smartphones à l'époque il y avait le nokia e71 il y avait plein de smartphones auxquels aussi j'ai pu faire des petits business des samsung aussi ça marchait bien mais c'était vraiment dans apple parce que je voyais enfin en tout cas j'ai pu constater que ça marchait très bien donc j'avais acheté donc au début avec un iphone 4 je l'avais acheté 100 euros j'ai pu le vendre 180 euros donc ça je m'en rappelle très bien donc si vous voulez j'ai pu me faire une marge de 80 euros en gros je me suis fait 80 euros de bénéfice et ça a continué comme ça en gros pendant plusieurs mois c'était ouais 4-5 mois facile où j'arrêtais pas de squatter le bon coin et tout jusqu'à minuit et demi une heure du matin pour regarder s'il y avait pas des bonnes annonces et tout le matin hop je me scotchais là dessus et sachez que chaque mois j'arrivais dès le premier mois le premier mois c'était 300-400 euros et après c'était un peu plus c'était peut-être 500 euros à me faire du bénéfice à me faire du bénéfice en fait là derrière et à me faire de l'argent donc voilà c'est quelque chose que je voulais vous en parler parce que c'est je trouve que c'est quand même quelque chose de les gens qui aiment bien le business et tout ça peut être sympa d'essayer de faire ça donc au final je me suis quand j'ai arrêté en fait si vous voulez le bon coin parce que c'était trop de travail, ça me prenait vraiment trop de temps avec les études c'est pas possible donc ce que j'ai fait c'est j'ai dépensé tout cet argent là et donc il me restait 3 iphones 4 sûrement en fait chez moi donc que j'ai revendu après par la suite donc à des amis et il me restait, donc je les ai revendu pas très cher je crois c'était 150 ou 180 euros je les ai revendu 180 euros une et les deux autres je crois je les ai peut-être revendu à 150 euros et j'ai pu m'acheter un PC à 250 euros à l'époque c'était un petit PC VAIO avec Linux en fait dessus c'est ce qui m'intéressait le plus c'est super bien le PC que je n'ai plus aujourd'hui je pense qu'il a cassé je sais même plus ce que j'en ai fait de ce PC là mais en tout cas voilà en gros si on fait une petite comparaison j'ai pu juste en partant de 100 euros quoi à la base et bien j'ai pu m'acheter un petit PC un bon petit PC à l'époque 250 euros c'était un joli petit PC portable j'ai pu m'acheter aussi 3 iPhone 4 et puis j'ai dû garder un petit peu d'argent comme 100 ou 200 euros de côté donc voilà j'ai pu vraiment me faire un petit plaisir là dessus et je vous en parle parce que c'était un pour moi en fait je m'en rappelle et ça je m'en rappellerai toujours parce que c'est un petit moment où voilà j'étais super content tu peux, voilà je crois que je devais avoir peut-être 15-16 ans et quand tu as cet âge là si tu veux quand tu gagnes 400-500 euros par mois bah t'es super content quoi t'es refait quoi t'es au bout de ta life et comme on le dit et j'étais super content parce que je pouvais faire mes petits achats et tout etc etc mes parents ils l'ont su après et c'est vrai que bon ils ont pas trop compris au début parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué aussi d'acheter des trucs de les revendre plus cher tu peux dire attends t'es en train d'arnaquer les gens bah à la fois oui c'est vrai que c'est un peu le cas mais bon si vous voulez il y a tellement enfin les entreprises nous arnaquent tellement tous les jours parce qu'on est des acheteurs enfin on est des consommateurs avec le con qu'il faut bien mettre en majuscule donc si vous voulez le fait de faire ça un gars qui est un gars particulier un acheteur particulier qui fait ça moi ça me dérange pas du tout je trouve ça plutôt bah tant mieux pour lui quoi qu'il se fasse un peu d'argent et puis moi c'est vrai que ça m'a fait super plaisir puisque j'ai pu aussi peut-être m'acheter d'autres trucs j'ai pu m'acheter aussi un casque Beats après me faire plaisir à 200 et quelques euros non en fait j'ai pu faire pas mal d'achats grâce à ça j'ai pu c'est simple m'acheter quelques iphone 4 un pc vaillot et aussi un casque Beats qui marchait en bluetooth voilà c'était à l'époque c'était quelque chose d'incroyable bluetooth mais maintenant bon maintenant on regarde ça autrement voilà c'est même limite quelque chose de normal ou limite il faut l'imposer sur les casques enfin voilà entre guillemets mais voilà je voulais juste vous en parler de ça si vous avez des expériences ou des petits trucs comme ça n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires en plus de ça même si vous me demandez un petit conseil sur le bon coin et tout c'est vrai que les smartphones ça marche très très bien moi je conseillerais plus en iphone c'est vrai qu'il y a samsung c'est pas mal mais iphone 5s en ce moment on peut se faire pas mal d'argent avec l'iphone 5s qui se revend très cher donc des fois on peut faire des il y en a qui le mettent pas très cher par exemple il y en a qui le mettent à 180, 150 euros ça c'est une bonne affaire pour un iphone 5s qui est en bon état avec le mieux c'est la boîte et tout voire aussi la facture on peut augmenter le prix et on peut même le remettre à 250 euros voire 300, 280 euros en gros on peut se faire mettre même facilement à peut-être 100 euros de bénéf si on est vraiment on accroche en tout cas vraiment le bon coin pour vraiment voir en tout cas et bien comment dire une bonne offre une bonne affaire voilà ça c'est vraiment des petites choses en tout cas que j'avais fait avant youtube et tout après c'est vrai que c'est différent du tube parce que c'est vrai que j'ai gagné de l'argent avec youtube mais c'est différent parce que si vous voulez le bon coin c'était c'était un kiff mais c'était pas aussi un plaisir de le faire enfin si vous voulez c'était vraiment pour se faire de l'argent alors que là sur youtube c'est différent là je fais mes vidéos et tout et je vois pas en fait le temps passer quand tu fais tes vidéos donc si vous voulez c'est un plaisir en plus de ça tu gagnes de l'argent donc tant mieux à la fois mais si vous voulez là vraiment c'était vraiment côté business quoi vraiment là c'était pas aussi pour s'éclater tu t'éclates pas vraiment c'était pour se faire de l'argent et puis c'est un kiff essayer voilà c'était même je suis devenu un peu accro à ça pendant un certain temps donc j'ai arrêté après c'est vrai c'est dommage mais ça prend beaucoup beaucoup de temps voilà pour bien accrocher tout ça voilà mince pour tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur ma page YouTube personnel en tout cas j'espère dites moi si cette vidéo vous aura plu de vidéo ma life voilà c'était un petit temps je sais plus quand c'était c'était il y a au moins 4-5 ans bah c'était à l'époque où l'iPhone 4S est sorti je sais pas quand il est sorti exactement je sais pas l'année en tête mais voilà mince pour tous les gens puis je vous dis à la prochaine tchou tchou peace out